Philippe vous a présenté l'architecture de la LVM, vous avez dit qu'il y avait des transformations qui étaient faites et ces transformations parfois s'appuient sur des résultats d'analyse parce que certaines informations ne sont pas contenues explicitement dans la représentation intermédiaire. Il y a des informations parce qu'elles peuvent être difficiles à calculer ou à représenter. Et donc, dans ces cas-là, une PAS qui a besoin d'informations complémentaires peut requérir ces analyses. Je vais vous parler maintenant d'une analyse particulière qui s'appelle Memory SSL. Slide suivant. Quand on fait des transformations de programmes, on a souvent besoin de réordonner l'ordre des instructions. Par exemple, ici, on a une fonction FOO. avec une variable locale A qui est déclarée. On lui assigne une valeur. Il y a un petit peu de code. Et puis, à un moment donné, dans le code, il y a l'affectation C égale X plus A. Donc, si jamais on veut déplacer, mettre un peu plus tôt, par exemple, dans le calcul, cette instruction C égale X plus A, par exemple, elle est à mettre juste après la dernière affectation de A. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le son. Si, si, c'est bon, on t'entend, Béatrice. David va régler le problème de son côté. D'accord. Donc, si on regarde maintenant du côté de la LLVM hier, on a en fait la valeur %A qui est définie. Et ensuite, dans l'affectation à %C, il y a l'utilisation de %A. Et là, en fait, comme on est en forme SS1, on sait que %A est défini à un seul et unique endroit. Donc, c'est très facile d'aller mettre l'instruction %C égale %A juste derrière l'instruction %A égale quelque chose. Parce qu'à partir de A, on peut récupérer, demander dans l'IR à quel endroit c'est défini. Donc, c'est le principe de la forme SSA. Ça permet de réordonner assez facilement des instructions. On va passer au slide suivant. Non, il y a un. Oui, voilà. Voilà. Donc, le problème se pose par contre quand on a des instructions load et store, c'est-à-dire qu'on a des accès à la mémoire. Alors, par exemple, si on a le petit programme qui est sur la partie gauche, qui prend en paramètre deux pointeurs A et B, qui a une variable locale C, et on fait des affectations en déréférençant A, puis en déréférençant B, on a fait une affectation à C. Et puis, après, on fait D égale la valeur qui est stockée dans A. Si une représentation possible en IR peut se faire sous la forme qui est à droite, avec un allocat pour aller allouer de la mémoire pour C. Ensuite, on a trois opérations store qui vont stocker 1, 2 et 3 respectivement dans ABC, à partir des pointeurs ABC. Et ensuite, D va charger en mémoire la valeur de A. La question est, est-ce que je peux déplacer cette dernière instruction de manière à le faire le plus tôt possible après la dernière affectation qui s'est faite à la zone mémoire référencée par le pointeur ? Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir remonter dans toutes les instructions, dans tous les stores, et se demander, est-ce que ce store a stocké quelque chose dans une zone mémoire qui est aussi référençable à partir de A ? Donc, ça va se faire en s'aidant de l'analyse d'Alias, mais cette démarche de remonter toutes les instructions, il va falloir le faire à chaque fois qu'on va vouloir connaître les dépendances entre les instructions, l'eau des stores. Voilà, donc ça, c'est difficile à faire. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de SSA pour les instructions, l'eau des stores. Le SSA n'est valable que pour les affectations à des pseudo-registres, des registres virtuels, donc c'est pour 100 quelque chose. Donc, on va voir maintenant comment utiliser le Memory SSA. On va passer au slide suivant. Voilà, on aimerait avoir une sorte de Memory SSA pour ça. Alors, on va voir l'analyse Memory SSA de LLVM, comment elle fonctionne, ce qu'elle fournit comme team d'informations et ce qu'elle ne fournit pas. Donc, on va voir d'abord un petit peu de vocabulaire. Une instruction, ça peut être vu comme un transformeur, un transformeur d'État. Donc, on peut dire qu'à chaque instant, l'environnement du programme, il est dans un État et qu'une instruction, ça transforme cet environnement d'un État à un autre État. Alors, un État, ça peut comporter beaucoup de choses. Ça peut comporter les fichiers et leur contenu, l'ensemble des variables, les valeurs qui sont représentées par un des variables et aussi le contenu de la mémoire. Donc là, on va se contenter de regarder, se concentrer sur le contenu de la mémoire. Et par exemple, on peut dire qu'un store, une instruction store dans la représentation intermédiaire de LLVM, ça produit un nouvel État mémoire à partir d'un ancien État mémoire. Donc, si on met un peu de maths, je vous promets, c'est les seules maths qu'il y aura dans les transparents. Donc, un store d'une valeur V à partir d'un pointeur P, c'est une opération qui peut être modélisée comme une transformation d'État mémoire qui va faire correspondre à un État sigma I plus 1. Et pour tous les emplacements mémoires, sigma I plus 1 de cet emplacement mémoire, L, c'est pour memory location, ça va soit valoir V si la localisation mémoire est accessible à partir de P, soit ça vaut sigma I de L pour les autres emplacements mémoires. Une parenthèse, c'est qu'un store, ça modifie l'État mémoire. Par contre, un load, ça ne modifie pas un État mémoire. Ça définit une valeur, mais ça n'a aucun effet sur l'État de la mémoire. Ça ne fait que charger une valeur à partir de cet État mémoire. On peut passer au slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir, idéalement ? Là, j'ai repris un programme qui est un peu similaire à celui d'avant. On a donc un Alloka, quelques stores, et puis on a deux instructions load. Une première instruction load qui définit la valeur D en chargeant ce qu'il y a à partir du pointeur C. La valeur E est définie en chargeant ce qui est accessible à partir du pointeur A. Et comme détail particulier, c'est sur les arguments de la fonction Fou. Vous voyez, avant pour cent A et avant pour cent B, il y a un petit mot-clé qui s'appelle no alias. C'est un attribut en LLVM. Ça s'appelle un attribut du paramètre A et du paramètre B. Et ça signifie que les emplacements mémoires qui sont référenciables à partir du pointeur A ne peuvent pas être référencés à partir d'un autre pointeur. Je vois le commentaire est strict en C, mais c'est à peu près ça. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est par exemple pour l'instruction D. Sur le petit graphique à droite, c'est ce qui est représenté en bleu. On aimerait bien voir qu'en fait, ce qui va être chargé depuis la mémoire, ça correspond à ce qui a été mis en mémoire par l'instruction S2. Et que c'est disponible en fait à l'état mémoire qui résulte de l'exécution de l'instruction qui est désignée par S2 ici. Et pareil, pour le pourcent E, ce qu'on aimerait bien, c'est… Non, c'est toujours le slide précédent. Voilà, pour pourcent E, on aimerait bien pouvoir savoir que ça vient de l'état mémoire qui résulte de l'exécution du store qui est au point S3. Et alors, juste un petit détail, S0 en fait, c'est l'état mémoire en entrée. Et donc, voilà. Et pareil, par exemple S2 qui est à droite en bleu, ça résulte aussi, ça dépend aussi de l'allocat qui est en pourcent C. Voilà. Donc là, on peut passer au slide suivant. Parce que là, on va voir ce qu'on a effectivement. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On a bien S2 et S3, pourcent D et pourcent E qui sont bien rattachés aux bonnes instructions, enfin aux bons états mémoires. Mais par contre, on voit qu'on n'a pas deux graphes séparés. On a une succession d'états mémoires. C'est-à-dire qu'on a S0, on a S1 qui va résulter de l'allocat qu'on a fait. Ensuite, S2 résulte de l'exécution du premier store à partir de S1. S3 est le résultat de l'exécution du deuxième store à partir de S2, etc. Donc, on voit ici qu'on n'a pas de différenciation claire. On a un chemin d'état mémoire, mais pas de partie d'état mémoire. Comme on pouvait avoir avec les values, avec la forme SSA, on a vraiment l'information sur d'où provient une valeur unique. Là, c'est l'ensemble des valeurs qui sont en mémoire, en fait, qui sont représentées par l'état mémoire. Donc, ça, c'est une première hausse différence avec le SSA. Donc, on peut passer au slide suivant. Voilà, c'est que les nœuds représentent des états mémoires. En fait, il y a plusieurs types de nœuds qui sont fournis par l'analyse Memory SSA. Il y a les nœuds de type Memory Def qui correspondent à une instruction store. Un nœud Memory Def, ça définit un nouvel état mémoire à partir d'un ancien état mémoire. On va avoir des nœuds Memory Use. Un Memory Use, ça va être pour une instruction load. Et on va avoir des nœuds Memory Fi. Alors, si vous connaissez la forme SSA, ça correspond aux phi nodes qui sont à l'entrée des Basic Blocks. Quand un Basic Block peut avoir plusieurs prédécesseurs. Dans la forme SSA, en fait, quand un Basic Block a plusieurs prédécesseurs, il va y avoir des instructions particulières qui sont des instructions phi et qui vont dire, voilà, je définis une nouvelle valeur et si je viens de tel Basic Block, ça va représenter telle valeur. Si je viens d'un autre Basic Block, ça va représenter telle valeur. Et bien là, en fait, ça va être la même chose, mais avec des états mémoires. On verra sur un exemple après. Et enfin, il y a un état mémoire particulier qui est créé et qui correspond à l'état mémoire de la fonction à l'entrée, mais après les allocals qui sont réalisés localement. Donc, c'est vraiment l'état mémoire avant toute exécution d'instruction. Et alors, on peut afficher le résultat de l'analyse Memory SSA. Donc, à partir de Opt, on utilise l'option Passes. On lui demande d'imprimer le Memory SSA. Et puis, on utilise aussi l'option Tire Disable Tire Output parce que comme ça, on n'affiche pas le point LL résultant. Et on passe son fichier en exemple. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne sur les sites suivants. Voilà. Donc, d'abord, rapidement, voir ce que ce programme fait. En fait, il ne fait rien du tout. S'il y en a qui ont regardé très, très vite, il y a un def quelque part. Et donc, de toute façon, le programme ne fera pas grand-chose. Je l'ai pris dans les pages LLVM. C'est l'exemple qu'ils mettent dans la doc Memory SSA. Donc, on a au début un certain nombre d'allocats. Ensuite, on a un store. Et puis, on se branche sur un while.com. Donc, on peut supposer qu'il y ait le while. À l'entrée de la boucle, on va tout de suite se brancher. Et c'est là qu'il y a l'on-def. Soit sur le if-then, soit sur le if-else. Il y a des stores dans chacun des deux blocs, if-then et if-else. Et après, des branchements sur le if-and. Et le if-and, il y a un load, un store, puis encore un load. Donc, on va voir ce que donnent successivement, ce que l'analyse Memory SSA produit comme nœud. Donc, slide suivant. Alors, d'abord, les nœuds Memory Def. Alors, j'ai dit qu'un nœud Memory Def, ça correspondait à chacun des stores. Donc, effectivement, là, à chaque fois qu'il y a un store, on met un nœud Memory Def. Alors, chaque nœud, en fait, va être défini par un identifiant. Alors, par exemple, 1 égale Memory Def de Live On Entry, ça veut dire qu'on va définir l'état mémoire numéro 1 comme provenant de Live On Entry. Live On Entry, si vous vous souvenez, c'est l'état mémoire à l'entrée de la fonction après les allocats du début. En fait, l'output n'est pas très user-friendly parce qu'en fait, c'est l'état mémoire après l'exécution du store. Et c'est affiché juste avant. Donc, c'est un peu traite, c'est une petite gymnastique du cerveau. Il faut imaginer, en fait, qu'il est écrit après le store parce que ça correspond à l'état mémoire après le store. Donc, on voit aussi... Alors, le suivant, le 2, il est défini après... C'est un Memory Def de 6. Et le nœud 6, par contre, je ne sais pas où il est pour le moment. Donc, ça va être dans les autres nœuds qui sont dans Memory et CC. Donc, on va voir un autre type de nœud maintenant. Ça va être suivant. Alors là, on a vu apparaître le nœud 6 à l'entrée du Wild.com. Et c'est là qu'on a un Memorify. Alors, Wild.com, si vous regardez un peu sur la droite, il y a en fait les prédécesseurs du Basic Block de la belle Wild.com. Les prédécesseurs, if.and et entry. Donc, le Memorify, il dit que quand je viens du Basic Block Entry, l'état mémoire d'entrée du bloc Wild.com, c'est l'état mémoire numéro 1. Et si je viens du bloc if.and, l'état mémoire d'entrée, c'est l'état mémoire défini par un Memory Def, et c'est le numéro 4. Donc, ça se lit comme ça. Alors, si vous regardez bien, en fait, ces états mémoires ne sont pas nécessairement les… Il n'y a pas d'état mémoire défini à chaque instruction. Donc, il n'y en a que sur les stores. Et donc, par exemple, le Memory Store 1, ce n'est pas celui qui est attaché à la dernière instruction du bloc d'entrée. Ça peut être défini sur une instruction intermédiaire du bloc. On a aussi un Memorify, donc le nœud 5, dans le Basic Block if.and, qui lui aussi a deux prédécesseurs, if.else et if.zen. On va passer au slide suivant. Et le troisième type de nœud qu'on a dans le graphe Memory SSA, c'est les nœuds Memory Use. Et par exemple, ici, sur l'instruction qui définit A1, on a un Use de l'état mémoire 5. Et donc, il dit qu'il peut y avoir de l'aliasing ici par l'accès à AP1. Et donc, il dit que l'état mémoire, d'où provient la valeur qui va être chargée par P1, c'est l'état mémoire 5. Et si on suit la chaîne, on peut remonter à l'état mémoire 2 et à l'état mémoire 3 selon le chemin qui est pris dans le programme. Donc, ici, si on veut savoir exactement quelle est l'origine de P1, si on veut remonter un peu, il va falloir suivre la chaîne des nœuds Memory Def. Le deuxième, Memory Use, c'est une utilisation locale dans un bloc, la définition de A2, qui charge une valeur à partir du pointeur P3. Et bien, il nous dit que ça vient du store à partir de P2, qui est défini juste avant. C'était sur un exemple. Maintenant, si on reprend notre exemple précédent, on va regarder si on a bien ce qu'on espérait. Donc, on utilise Opt. Oui, j'avoue que mon exemple date un peu, puisque j'utilisais Opt en version 10. On est en version 14. Maintenant, l'LVM 14 vient de sortir. Donc, ça vaudrait mieux avoir Opt 14. Donc, Print Memory SSA. Et puis, on va imprimer successivement pour chacun des nœuds, chacune des instructions, les nœuds du Memory SSA. Donc, on va faire le suivant. Voilà. Donc, déjà, pour chacun des stores, on va avoir un nœud Memory Def dont l'origine est le nœud Memory Def précédent. Alors, en slide suivant. Alors là, on se retrouve avec deux Memory Use. et, surprise, là, en fait, le Memory Use considère que l'origine de la mémoire qui est utilisée, c'est-à-dire l'état mémoire d'origine des loads, c'est l'état mémoire 3. C'est-à-dire qu'on n'a pas de distinction ici qui est faite pour A et pour C. Alors, en fait, c'est un peu surprenant. Ce n'est vraiment pas ce qu'on voulait parce qu'on s'attendait à avoir un memory use de 2 pour le lot de pour C. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Eh bien, en fait, c'est parce qu'on n'a pas utilisé d'analyse d'alias. En fait, l'analyse d'alias, par défaut, eh bien, ce n'est pas d'alias, pas d'analyse. Et donc, si on veut avoir des résultats plus précis, il faut spécifier le degré de précision de l'analyse d'alias qui va être utilisé par l'analyse Memory System. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Voilà. Donc là, cette fois-ci, sur la ligne de commande, on va spécifier qu'on veut l'analyse d'alias Basic AA. Donc, toutes les analyses d'alias ont AA dans le nom. Il y en a un certain nombre avec des précisions différentes. Et donc, on va voir ce qui va se passer cette fois-ci. Slide suivant. Donc, alors, cette fois-ci, on va... Sur le load à partir de C, eh bien, on trouve bien qu'on a un memory use de 1, c'est-à-dire qui correspond bien au memory def qui est attaché à l'instruction qui stocke quelque chose dans C. Et slide suivant, on va voir que, pareil pour A, ce que le load de A, cette fois-ci, on a un memory use de 2 et qui correspond bien au store dans la valeur A. Donc, cette fois-ci, Eureka, on a ce qu'il faut. On peut passer au slide suivant. Voilà. On a ce qu'il faut. On a bien ce qu'on attendait. Donc, je vais vous présenter maintenant un peu comment ça s'utilise. Parce que si on peut revenir juste deux secondes sur le slide d'avant, on a ce qu'on attendait. Mais attention, on sait que la dernière valeur provenait de ce store. Mais il faut encore pouvoir aller le chercher. Donc, on va voir les APIs maintenant qui permettent de manipuler tout ça. Donc, c'est là qu'on peut vraiment passer au slide suivant. Alors, toutes les APIs sont définies dans le fichier LLVM analysismemorySSA.h. La première chose à faire, c'est de récupérer une analyse SSA. Donc, il y a une API. Alors, par contre, je ne me souviens plus si ça, c'est l'API avec l'ancien Pass Manager ou avec le nouveau. Si c'était l'ancien Pass Manager, il doit y avoir une API peut-être un peu différente pour le nouveau. Mais ça doit être à peu près similaire. Et donc, le principe, c'est de récupérer, en fait, un objet de type MemorySSA. Ensuite, on peut récupérer des nœuds particuliers. Donc, on peut récupérer, par exemple, un nœud qui correspond à une instruction. On a une API GetMemoryAccess qui va renvoyer un MemoryUse ou un MemoryDef qui correspond à une instruction ou un pointeur nul s'il n'y avait pas de MemoryUse ou MemoryDef correspondant à l'instruction pour laquelle on a émis la requête. S'il n'y a pas de MemoryUse ou MemoryDef, je crois, où ça peut envoyer un... Enfin, si on est sur la première instruction du BasicBlock, ça va pouvoir envoyer un Memorify. Mais il y a de toute façon une API pour demander le Memorify d'un BasicBlock. On peut aussi récupérer tous les nœuds qui sont dans un BasicBlock particulier. On peut après, comme ça, se promener dedans, les regarder dans l'ordre et faire ses propres analyses par-dessus si on en a envie. Alors, plus intéressant, c'est de savoir si un MemoryAccess intervient, si toujours, avant un autre MemoryAccess. Par exemple, si un write couvre toujours un read. Et donc ça, il y a des API aussi pour savoir ça. Donc, on a le LocallyDominate. Ça doit être pour quand c'est à l'intérieur d'un BasicBlock. Et on a aussi deux API Dominates auxquelles on passe un MemoryAccess. Et le deuxième, ça peut être soit un MemoryAccess, soit un Use. Donc, ça va dire s'il y en a un qui... Si le premier, on est sûr qu'il va être exécuté avant le deuxième. Et on a aussi un Walker. et c'est ça qui est... Le Walker est très intéressant parce que c'est lui qui va nous permettre de faire un certain nombre de queries qui sont très intéressants. Donc, on va voir ça dans le slide suivant. Il y a juste une question rapide de Delphine Demange sur le Must Alias à la slide précédente. C'est un demandé si c'était un Must Alias entre le pourcentage A du Use et du MemoryDev. Ouais, je pense. Oui, en l'occurrence, effectivement, c'est un Must Alias. Parce que c'est A à chaque fois, en fait. Et comme A n'a lié à ce avec rien, s'il y a deux utilisations de A, là, il considère que c'est un Must Alias. Il y a un outil qui est très utile. C'est le Memory SSA Walker. Dans le tout premier slide, plutôt le deuxième, quand je vous ai dit que quand on voulait faire des analyses de dépendance pour savoir si on pouvait bouger une instruction pour la mettre juste après, par exemple, le store qui correspond, on était obligé de revenir en arrière, de parcourir toutes les instructions en ordre inverse pour retrouver l'endroit où on pouvait déplacer l'instruction. Et en fait, pour retrouver cette instruction, ou au moins le dernier état mémoire dans lequel on sait que l'état mémoire dans lequel l'endroit de la mémoire a été je cherche le français, j'ai le mot anglais en tête, memory location, a été défini en dernier, en fait, il y a l'API qui existe via le Walker qui va effectivement faire ce travail de recherche en arrière pour nous. Et en fait, c'est l'API Get Clovering Memory Access, on lui passe une instruction et ça va donc renvoyer le dernier memory def, l'état mémoire dans lequel on est sûr que la valeur qui va être chargée par le lot de l'instruction I est définie et ne sera pas réécrite par la suite avant l'instruction I. Donc, il y a aussi une version pour, on peut passer à memory access aussi, et en fait, la dernière version est virtuelle parce qu'en fait, on peut dériver de la classe memory SSL Walker et définir son propre Walker. Ça, c'est vraiment l'API qu'on utilise récemment. On va passer au site suivant. et le problème quand on fait des transformations de code comme ça, c'est qu'on est susceptible de, par exemple, de générer des nouvelles instructions store ou si on a bougé un store, par exemple, on peut mettre à jour à la volée l'analyse memory SSL via le memory SSL updater. Et donc, là, il y a des exemples dans jvnoist.cpp qui utilisent cet updater. Par contre, je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, je ne l'ai pas utilisé. On va passer au site suivant. Alors, vous avez pas mal de ressources quand même, c'est assez facile de rentrer dans memory SSL. Donc, il y a un papier pour le papier fondateur dessus. Il y a eu au LLVM DevMeeting de 2020 une présentation d'une trentaine de minutes sur les analyses de dépendance dans LLVM. Donc, il y a aussi des choses sur les analyses de dépendance pour les boucles. Ce n'est pas limité au memory SSL. Il y a bien sûr de la documentation aussi sur la page Memory SSL. Donc, c'est de cette page-là que j'avais tiré un des exemples qu'on a vu précédemment. Et puis, comme toujours, le code source est souvent la meilleure source d'information dans LLVM. Donc, il y a ce code source et c'est très intéressant aussi d'aller regarder comment c'est utilisé dans les passes qu'il utilise. Voilà. La présentation a eu lieu en 2020. Pour vous donner une idée un peu d'historique, LLVM, ça date de 2004, les premiers, tous premiers papiers. Le memory SSL, le premier commit que j'ai trouvé date de 2016. Et donc, c'est une base d'analyse qui est très récente. mais qui a l'air pour le moment d'avoir atteint un niveau de maturité satisfaisant et qui est stable. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer mais ça a l'air de tenir la route et d'ailleurs, c'est utilisé maintenant par défaut dans le pipeline d'optimisation. On va passer à la suite. Voilà. Alors, pour conclure, il faut faire très attention quand on utilise le memory SSL, le nom est trompeur parce qu'en fait, ce n'est pas strictement équivalent à du SSL. Notamment, si on espère trouver à l'utiliser comme des chaînes use-def comme on a avec le SSL classique, on va être déçu, ce n'est pas fourni de manière automatique. Alors, on a vu par contre qu'il y a le walker qui est fourni qui permet de récupérer la source d'un état mémoire mais ce n'est pas directement inclus dans le graphe memory SSL. Donc, on a vu aussi qu'il y a un traitement des defs et des use qui n'est pas spécialement symétrique non plus de ce point de vue-là. slide suivant. Voilà. En fait, il y a des nœuds qui définissent les memory state qui correspondent aux defs mais par exemple, un use, il y a un état mémoire qui est identifié comme état de provenance mais en fait, il peut y avoir différentes instructions qui définissent qui définissent de manière réellement différents stores c'est-à-dire qui définissent la memory location. Slide suivant. Donc, le fait qu'on on est obligé d'utiliser un walker pour savoir exactement quel va être l'état mémoire, le dernier état mémoire à définir une memory location parce que c'est le walker qui va achever de prendre en charge aussi l'analyse d'Alias. Parfois aussi, on a besoin de définir son propre walker parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément prises en considération dans le walker par défaut. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un traitement différent des stores et des lots de volatiles. il faut aller regarder dans le code voir si ça prend effectivement en considération tout ce que vous voulez prendre en considération. Slide suivant. Attention aussi que la précision du mémoire s'essaye. Donc ça, on l'a vu, ça dépend de la précision de l'analyse d'Alias qui est utilisée. Et donc, ça ne faut pas oublier de spécifier sur sa ligne de commande ou à l'intérieur de son code l'analyse d'Alias qu'on veut utiliser. Il faut d'abord demander l'analyse d'Alias avec une certaine précision et puis après demander son mémoire sessaye. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a l'air assez mûr pour être utilisé sans souci. Par contre, comme toujours dans LLVM, il peut y avoir des évolutions, des évolutions d'API, etc. Donc voilà, ça termine ma présentation. Merci.